Musique Ma mission TV, le miroir du mort. La mission de madame, la chargée de l'émission, elle avait déjà décédé un peu à l'heure de tout ça. Et j'ai l'impression que c'est à quoi on se confirme cette réputation qui n'est pas réunisante. La mission de madame, la chargée de l'émission, elle a décédé le budget des commerces, mais elle a décédé le gouvernement central pour l'intégration. Pourquoi les pavions 11 incendiés depuis très longtemps n'est toujours pas réhabilité qu'ils restent chaque jour pour marcher ? Je voudrais aussi dire en passant que de nombreux agents du marché qui étaient des célibataires d'hier aujourd'hui sont mariés. et sont des responsables de famille. Certains vendeurs, en son temps, par exemple des carnistes, qui étaient assez peu sous des petits espaces. Ils sont aujourd'hui les vendeurs de boutiques ou de magasins, mais parfois ils voyagent pour aller s'inconvisionner en marchandises à l'extérieur du pays. Le marché de la liberté, sur ce plan, a toujours fait la fierté de la ville de Kinshasa, a toujours fait la fierté de tous les marchés de la République. S'agissant de la scoliation, qui serait autorisée par les membres de la communauté de gestion pour la construction des magasins sur les espaces réservés pour l'aération. Aucun espace de notre marché espolié, aucun espace de notre marché des rangs. En 2018, il y a eu ce malheureux incendie dont j'ai assisté. La mobilité est insidérée, qui a détruit le background du micro-pondition. La réhabilitation de ce pavillon, que le président, nécessite beaucoup de moyens. Et ça demande une intervention de l'avion. Le public tel état, qui accuse de la mort du managed en 1912, qui est en train de faire du camp, il y a des croissants des familles qui ne peuvent respirer. Le public tel état, qu'il y a une structure chargée de la sécurité, quels habitants des environs quittent leurs parcelles respectives pour venir jeter les outils au milieu du marché. Alors que je vous apprends pour votre information, à partir de 16h30, on souffle, le marché est fermé. Comment les recettes du marché des libertés sont réparties ? Il n'y a qu'un pourcentage réservé à la ville ? Il n'y a qu'un pourcentage réservé à nos communes ? Elle dit qu'elle a apporté des espaces assez fondables dans laquelle elle a apporté. Je ne sais pas d'où elle tire ce pouvoir et pas les espaces du marché. Là, je demande le protocole de me sauter par là. Il faut que le fruitage est de la nourriture, il faut que le fruitage est de la nourriture. Il faut que le fruitage a la nourriture, il faut qu'il y ait une nourriture. Il faut que le fruitage est de la nourriture et il faut que le fruitage soit de la nourriture. ma mission tv le miroir du mort c'est assez ouverte je passe la parole à la demande de la portelle pour tout cela on aura mis moi là ma bouille à roger honorable député chers collègues voici les résultats de l'appel nominal sur les 48 députés qui composent notre auguste assemblée 29 sont présents et 19 se sont esquisés l'écorum étant atteint nous pouvons valablement siéger sur pied de l'article 64 alinéa premier de notre règlement intérieur le bureau vous propose l'ordre du jour de la présente séance plénière lesquels comportent les points si après un adoption de l'ordre du jour 2 audition et approbation des procès verbaux numéro 06 et 07 respectivement de la séance à huis clos du lundi 19 avril et de la séance plénière publique du lundi 26 avril 2021 3 question orale avec débat adressé à madame la chargée des missions du marché de la liberté 4 présentation et adoption du projet dédié des consolidations bidétaires portant à l'approbation du protocole d'accord de collaboration entre la ville de kinshasa et la province du congo central relatif aux modalités de perception de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction 6 présentation et adoption des initiatives parlementaires notamment la proposition dédié portant gestion durable des rivières dans la ville de kinshasa et la proposition dédié portant disposition général applicable aux finérailles dans la ville de kinshasa y a-t-il d'objection à cet ordre du jour lundi 26 avril 2021 honorable député chers collègues je tiens à vous signaler que le procès verbal numéro 06 de la séance à huis clos ne sera pas lu celle celui numéro 06 de la séance de la séance publique le sera après la lecture de celui ci ces députés ayant des observations des fonds peuvent le faire au micro tandis que celles ayant trait à la forme peuvent être déposées auprès de l'honorable rapporteur ou du greffe ainsi nous pourrions adopter globalement les deux procès verbaux cela étant j'invite l'honorable rapporteur à donner lecture du procès verbal numéro 07 de la séance plénière du lundi 26 avril 2021 honorable rapporteur vous avez la parole de l'ouverture la séance plénière s'ouvre ce lundi 26 avril 2021 à 12h50 dans l'hémicycle de l'assemblée provinciale de kinshasa sous la présidence de l'honorable le président de cette institution sur les 48 députés qui composent l'assemblée provinciale de kinshasa 37 députés sont présents 11 députés sont absents il s'agit des honorables 1. honorable d'imwala makuya roger 2. honorable 3. honorable honorable 5. honorable maya 6. honorable 6. honorable 7. honorable 8. honorable 9. honorable 9. honorable 10. honorable 10. honorable 11. honorable 11. honorable le quorum étant atteint l'assemblée plénière s'y est valablement conforme au l'article 64 alinéa 1er du règlement intérieur de l'assemblée provinciale de kinshasa De l'ordre du jour. De l'ordre du jour. De l'ordre du jour. De l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 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 dans la circonscription électorale. Cette gestion soulève quelques questions et plaintes émanant de milliers de nos électeurs, habitants Chahua Général et Massina en particulier. Cette population ne voit pas l'intervention sociale de ces marchés conformément aux dispositions de sa création. Les communes ne sont pas rétrocédées. La création de marchés privés au sein de ses patrimoines publics, l'insalubrité, il y a une boule d'honneur. Plus, plus encore, vous spolourez les espaces du marché et j'en passe. C'est pourquoi, voudriez-vous, madame la chargée d'émission, bien nous éclairer ou éclairer le guise d'Assemblée à travers les questions ci-après ? 1. Nous référons à l'exposé des motifs de l'arrêté du gouvernement numéro 1. SC-025-BGV-JPM-2003 du 31 mars 2003, portant organisation et fonctionnement du marché de la liberté, à l'inéance 7 et 8. Voudriez-vous nous dire, madame, quelle est l'intervention sociale de ces marchés à l'avis de la communauté de Chamboua Générale et celle de la Sine en particulier ? 2. L'article 10 du même arrêté vous recommande une rétrocession des recettes aux communes de Kimbanseke, Njin, Massina et à l'hôtel de ville à pleine déduction des charges. Qu'en est-il, madame la chargée d'émission ? 3. Quelles sont les principales charges des luttes sur les recettes du marché de la liberté et quels sont les investissements réalisés depuis que vous êtes à la tête de cette structure publique ? 4. Dites-nous, madame la chargée d'émission, pourquoi votre comité de gestion du marché de la liberté autorise-t-il la spoliation des espaces réservés à l'aération en fait du construit des magasins privés ? 5. Pouvez-vous nous présenter les contrats signés avec ces tierces ? 6. Comment expliquez-vous la création de marchés privés au sein de ces marchés humains ? 7. Alors que son œuvre fait partie du domaine public de l'État ? 7. Qu'est-ce que justifie que les particuliers aliens de ce espace à titre est gratuit ou renéreux à l'intérieur du marché ? 8. Pourquoi le pavillon 11 ? Chers collègues, corrigés, c'est le pavillon 11. Il y a une erreur des frappes. Pourquoi le pavillon 11 incendié depuis très longtemps n'est toujours pas réhabilité ? Et pourquoi les vendeurs ayant perdu leurs biens ne sont pas immédiatifs ? 9. Qu'est-ce que justifie les salubrités qui règnent au sein de ce marché alors que des millions de vendeurs payent leurs taxes d'assainissement journalier ? 10. Pourriez-vous nous dire, Madame la Château de Mission, pourquoi, pourquoi les taxes payées pour les espaces occupés par les sociétés, Braillemart et Braconneau, ainsi que celles des parkings, ne sont-elles pas déclarées à l'hôtel de ville ? C'est un moyen de défense par un accord, une question qui a été posé. Bonjour. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, je glorifie d'abord l'éternel pour ce jour et je remercie l'honorable président pour nous apporter l'occasion ici de répondre. Et on remercie aussi l'honorable Ifu Kieto pour nous avoir donné l'opportunité d'éclairer l'obuste assemblée sur certaines questions qui défraient la chronique. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, en créant le marché de la liberté, M. Laurent Désiré Kabila avait des objectifs, à savoir, entre autres, décongestionner le marché central, c'est-à-dire éviter aux habitants de la Chambre de parcourir de longue distance avec tout ce que cela comporte comme difficulté de transport et ça en vue de s'approvisionner en denrées de premières nécessités. Ensuite, résorber le chômage, particulièrement dans le district de la Chambre. A mon avis, après près de 18 ans, je pense que ces deux objectifs ont été atteints. En ce qui concerne le premier objectif, nous nous sommes personnellement investis aux côtés des autres membres du comité de gestion pour convaincre en son temps les opérateurs économiques et les vendeurs des marchés qui vêtent de venir s'installer au marché de la liberté. Cela n'a pas été facile et ça nous a pris plusieurs années. Aujourd'hui, on peut tout trouver au marché de la liberté. Et il n'y a plus besoin pour les habitants de la Chambre ou en général de parcourir de longue distance pour s'approvisionner ou encore pour faire du shopping. Quand, au deuxième objectif, nous pouvons rassurer les honorables députés que la majorité des agents engagés au marché de la liberté est constituée des ressortissants de la Chambre et particulièrement de la commune de Massim. Cela est valable aussi pour les percepteurs et les journalistes. Ainsi, sur 123 agents sous contrat, il y a 84 qui sont ressortissants du district de la Chambre. Cela représente 68,27%. Et sur ces 84, il y en a 54 qui viennent de la commune de Massim. Sur les percepteurs, il y en a 64 et il y en a 43 sur 64 qui viennent de la Chambre. Cela représente 67%. Cela s'est sans compter une centaine de journaliers recrutés dans les environnements du marché qui prestent chaque jour au marché. Je voudrais aussi dire en passant que de nombreux agents du marché qui étaient des célibataires hier, aujourd'hui, ils sont mariés et sont des responsables de famille. Certains vendeurs, on s'entend par exemple que des camistes qui n'exerçaient que sur les petits espaces, ils sont aujourd'hui les penteurs de boutiques ou de magasins et parfois ils voyagent pour aller s'approvisionner en marchandises à l'extérieur du pays. N'est-ce pas là, honorable président, l'apport social du marché de la liberté à la communauté de la Chambre en général et de Massimah en particulier ? Nous ne pouvons pas terminer ce chapitre sans constater avec vous, honorable député, qu'à partir de l'ouverture du marché de la liberté Laurent-Désiré-Cabila et surtout de son essor que plusieurs autres activités commerciales ont vu le jour dans le district de la Chambre et particulièrement dans la commune de Massimah aux alentours du marché. Bref, le marché de la liberté Laurent-Désiré-Cabila est devenu un centre d'impulsion pour les activités économiques sur toute l'étendue du district de la Chambre en général et de la commune de Massimah en particulier. Ce marché a redonné espoir aux opérateurs économiques qui se sont installés nombreux et qui ont créé des emplois dans ce district qui, jadis, pour les honorables de ce point, étaient classés dans la catégorie de zone rouge dans la ville de Kinshasa. N'est-ce pas là encore une fois l'apport social du marché de la liberté à la communauté de la Chambre qui en est la première bénéficiaire ? Nous ne nous sommes pas arrêtés là au honorable président étant nous-mêmes encadreurs de la jeunesse et actuellement président de la Fédération Congolaise de lutte associés et associés Fécouta, nous nous sommes personnellement impliqués à offrir à la jeunesse de la Chambre et à celle de Massima en particulier un espace omnisport pour ceux qui connaissent le marché de la liberté à côté du bâtiment administratif et là vous allez trouver toutes les disciplines pour l'enferment de la jeunesse le taekwondo la pote le basket le karaté etc. Un autre espace au niveau de l'endroit qu'on appelle Faubourg on a un petit terrain de football qui a été mis à la disposition des plus jeunes donc depuis 2003 il me semble alors n'est-ce pas là encore honorable président honorable membre du bureau honorable député l'apport du marché de la liberté à l'enferment de la jeunesse de la Chambre et de Massima en particulier ici s'agissant de l'article 10 de la VT 025 qui nous recommande une rétrocession dans les communes de Kibatsekechili et Massina et à l'hôtel de ville après déduction des charges messieurs 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 les membres du bureau honorable député en parcourant cet article il est bien dit que le marché peut rétrocéder aux communes de la Chambre après déduction des charges je peux citer quelques charges notamment la régénération du personnel la salubrité vu le volume journalier des déchets la sécurisation aussi du marché et le marché ne reçoit pas des succès pour son fonctionnement ce qui signifie que toutes les charges du marché en fait sont réglées par les recettes vôtres du marché et ces charges elles sont vraiment énormes comme 10 euros ce pourquoi le marché lui-même a des dettes énormes je crois auxquelles l'honorable Fouquet a même fait allusion dans l'une de ces questions pendant des années et malgré toutes les raisons évoquées si haut le marché de la liberté a procédé aux rétrocessions des trois communes elle avait procédé pendant quelques années mais vu les charges qui l'ont fait augmenter nous avions dû arrêter momentanément toutefois il nous arrive ponctuellement et individuellement à certains problèmes posés par des communes concernées l'honorable président l'honorable qui est qui est qui se préoccupe sur les principales charges déduites sur les recettes du marché et les investissements réalisés depuis que nous sommes à la tête de cette structure ici aussi honorable président honorable membre du bureau honorable député comme pour la plupart des entreprises le marché de la liberté ne recevront pas des subsides pour son fonctionnement les recettes ne permettent pas toujours de faire aisément face aux charges compte tenu de certains facteurs notamment très rapidement les intempéries les manifestations politiques qui perturbent pas parfois mais plutôt souvent son fonctionnement normal donc ceci pour dire que les recettes ne rencontrent pas toujours les besoins de celles-ci et ça aussi c'est valable dans nos foyers respectifs c'est ainsi que pour le marché on a passé à peu près en tout cas 5 ans à nous battre pour convaincre les opérateurs économiques et les vendeurs à venir s'installer à venir exercer leur commerce dans le marché de la liberté ce marché à qui certains avaient donné le nom de tombeau parce que quand on y entrait avec un capital on y sortait débrouillé parce que le capital englouti par manque de clients faute d'engouement alors parlant d'investissement le bâtiment dénommé Wurru avec en son sein 7 boutiques a été construit avec les moyens propres du marché de la liberté sur notre initiative et appuyé par les membres du comité de gestion nous avons offert la possibilité aux tiers de construire des infrastructures commerciales après la signature d'un protocole d'accord et un contrat de bail intervient à la fin des travaux ces infrastructures qui deviendront après une période de jouissance propriété du marché du marché de la liberté donc de l'état congolais font aussi partie des investissements dans quelques années ces infrastructures vont à coup sûr renfouer les pièces de l'état alors nous pouvons aussi citer la construction du bus de la ville de la ville de la ville et de l'aménagement du site touristique devenu une référence fréquentée non seulement par les banachandou mais aussi par tous les quinois surtout pendant les périodes de fêtes de fin d'année ainsi que par les voyageurs à destination du grand banachandou et du grand castel il est vrai que le marché de la liberté est l'un des seuls endroits au niveau du district de la Tcham en y trouvant des espaces verts où les gens peuvent venir prendre des photos les gens peuvent venir s'asseoir les gens peuvent respirer de l'oxygène et je pense que là dessus ce sont les bénéficiaires qui peuvent pour le témoigner et je parle en particulier de la population de la Tcham s'agissant de la scoliation qui serait autorisée par les membres du comité de gestion pour la construction des magasins sur les espaces réservés pour l'aération honorable membre du bureau honorable député ici j'aimerais avant toute chose définir le concept de scoliation parce que c'est assez lourd selon la bourse ça signifie débrouillé par faute ou par force débrouillé alors partant de cette compréhension j'aimerais rassurer l'honorable qu'il faut qu'être aucun espace de notre marché n'est scolié aucun espace de notre marché n'est vendu que personne ne vous trompe comme je venais de le dire tantôt il y a des infrastructures construites par les tiers les nationaux conformément au contrat et ceci démontre qu'il n'y a pas et il n'y aura jamais de scoliation des espaces du marché personne n'avait brouillé ni par faute ni par force car cela aurait été fait suivant une procédure que nous avons expliquée ici en gros entre ces espaces qui sont réservés pour l'abération honorable président je vous assure honorable je voudrais rassurer à tout le monde que ce n'est pas le cas du marché ce n'est pas le cas du marché parce que s'ils ont observé une asphyxie nos vendeurs l'auraient déjà déclaré parce que la politique de proximité que nous entretenons avec nos administrés fait qu'à chaque fois qu'ils se sentent lésés ils n'hésitent pas à nous approcher et nous avons vraiment des vendeurs très très exigeants en ce qui concerne le contrat signé avec les tierces honorable président nous avons amené quelques modèles du contrat que nous mettrons à la disposition des honorables députés par le canal du bureau s'agissant de la création des marchés utilisés si vous pouvez madame vous les avez amené maintenant oui honorable président pour les éditions déposées où c'est bon parce que mon secrétaire mais c'est bien qui n'a jamais déceptionné pour les éditions nous les avons avec nous honorable président ok merci vous pouvez continuer s'agissant s'agissant de la création des marchés privés au sein du marché de la liberté je dirais aux honorables députés il n'existe pas des marchés privés au sein du marché de l'argent il nous avait été demandé par l'autorité urbaine lors de sa visite au marché de la liberté pour replacer certains vendeurs des marchés qui ratent le monde du pouvoir et dans le cadre de l'opération de la boulevard de la qualité de recevoir certains de ces vendeurs et c'est ainsi qu'un espace a été aménagé à côté du bâtiment du parking d'arrivée des produits des agricoles d'ailleurs à ce jour les vendeurs sont entrés à leur lieu de provenance donc il ne s'agit nullement d'un marché privé dans le même ordre nous avons reçu dernièrement une délégation de la présidence conduite par le conseiller spécial du chef de l'état Didier Chitanda en vue de replacer certains vendeurs du marché central en attendant que les travaux de modernisation se fassent là-bas alors je pose la question de savoir est-ce que au tantérêt aux ordres de la hiérarchie dans le cadre de la recherche des solutions en pavre de la population ça ne signifie pas créer un marché privé le nombre soit rassuré le président en ce qui concerne les espaces qui seraient alliés mais à titre gratuit ou à titre onéreux à l'intérieur du marché à cette question nous avons déjà répondu honorable président du bureau honorable député il n'y a pas d'aliénation d'aliénation des espaces par des particuliers donc ceci pour dire qu'il n'y a aucun espace au marché qui a été vendu et nous l'avons signifié plusieurs fois si haut toutefois je reconnais honorable président contre du bureau honorable député avoir accordé des espaces à des adjoints qui ont construit dans le respect des procédures et ces infrastructures deviendront propriétés du marché de la liberté après la période de jouissance je ne sais pas s'il y a parmi mes adjoints si vous m'aurez qui en ont su au RECD mais cela n'aura aucun impact car après la durée de jouissance toutes les infrastructures construites deviendront propriétés du marché en particulier du contrat de bail s'agissant du pavillon en partie 2 l'honorable qui doit rectifier en effet il ne s'agit pas du pavillon d'un 2 il s'agit du pavillon du marché de la liberté à 21 pavillon le pavillon d'un 2 n'existe pas effectivement en 2018 il y a eu ce malheureux incendie dont j'ai assisté c'était un incendie assez terrible qui a détruit le pavillon au milieu au milieu alors la réhabilitation de ce pavillon au honorable président nécessite beaucoup de moyens et ça demande une intervention de la vie lors d'une déficit de l'autorité urbaine au marché cette question elle avait été soulevée toutefois nous envisageons de faire notre démarche avec le quittus de son excellence au bout de l'art pour essayer de trouver éventuellement avec un tiers de solution en vue de réhabiliter le pavillon et qu'à cela nous tienne en ce qui concerne l'indemnisation des vendeurs le marché de la liberté avec toutes les charges ne peut pas s'engager sur cette voie d'indemniser les vendeurs pour les vagues qui seraient perdus parce qu'avec toutes les charges que nous avons ne peut pas s'engager dans cette voie alors pour parler pour pallier à cela les occupants de ce pavillon ceux en tout cas qui ont décidé de rester vendre dans le pavillon et bien ils sont exemptés de la taxe d'étalage en attendant que le pavillon soit réhabilité en ce qui concerne l'insalubrité qui régnerait au sein du marché de la liberté au moment où des milliers de vendeurs payent leur taxe d'assainissement aujourd'hui de la chambre honorable membre du bureau honorable député honorable président je peux répondre sans prétention que le marché de la liberté sur ce plan a toujours fait la fierté de la ville de Kinshasa a toujours fait la fierté de tous les marchés de la République pas seulement moi qui le dis mais toutes les personnes qui passent au marché de la liberté les étrangers les nationaux certains députés les autorités qui y passent souvent ne manquent pas de nous féliciter très vraiment féliciter aussi les membres du comité de gestion nous parlons des cadres et aussi des agents et aussi des vendeurs pour l'implication dans la maintenance du marché évidemment l'ordre humain n'étant pas parfait nous reconnaissons il y a des problèmes très sérieux au niveau du dépotoir de transit et cela s'explique honorable président par le fait que tous les quartiers avoisinants se servent de ce dépotoir de transit comme dépotoir et même les communes voisines y déversent notamment leurs ordres en ce moment parce qu'il faut trouver des solutions tous nos problèmes en ce moment nous sommes déjà avancés dans les cours par les avec la FONAC sous l'impulsion de madame la commissaire général à l'environnement en vue d'un démarrage de l'opération coup de point coup de point d'évacuation du dépotoir de transit je voudrais ajouter ici ça j'ai peut-être oublié de le mettre dans le document que vous avez sous les yeux c'est que le comité de gestion a opté aussi pour le partenariat avec les ONG de jeunes de jeunes volontaires au niveau de la commune de Massines en particulier pour nous aider dans ce que je pourrais appeler le triage des déchets parce que la population produit tellement d'immondices ainsi que les vendeurs du marché et les exploitants que nous n'aurons pas le choix d'aller dans le volet du triage des déchets donc actuellement nous avons déjà en collectif qu'ils appellent eux-mêmes ex-agents de sécurité du marché de la liberté en témoignent l'entête de leur correspondance dont j'en ai ici avec moi pour les honorables députés ils sont nés suivis des compagations adressées à l'administration du marché que je représente qui se sont soldées par la signature d'un protocole d'accord la signature d'un protocole d'accord pour le paiement de leur arrière et de leur récompense et de leur récompense finie il y avait un échéancier qui avait été adopté d'un commun d'accord avec l'inspection provinciale du travail et les délégués syndicaux alors je ne peux pas oublier parce que j'avais collé l'échéancier pour payer tous ces gens en son temps sur mon mur de mon bureau alors les affaires et les décomptes finaux avaient été payés et tous les ex-agents avaient eu leur argent à l'inspection provinciale du travail il y a des pédés de conciliation qui en témoignent là aussi nous en avons une enquête a même été diligentée et cette fois-ci par l'inspection générale du travail parce qu'en son temps ce dossier a vu énormément de bruit jusqu'au jour alors l'inspection générale du travail avait répondu c'est la direction des contentions professionnelles qui avait répondu et on nous avait réservé une copie alors il est aussi à noter que les attestations de fin de service avaient été délivrées et déposées à l'inspection provinciale parce que en son temps l'inspection provinciale était devenue l'unique intermédiaire entre le marché de la liberté et les ex-agents du marché donc vous voyez le contexte dans lequel on était c'est-à-dire qu'il y avait un modérateur qui faisait la modération parce qu'on ne pouvait plus communiquer alors nous allons verser au bureau tous les documents et me la dire ces agents honorables président ont eux-mêmes déclaré la fin de leur service en réclamant sous les menaces lors des comptes du monde alors malgré toutes les tentatives de les faire revenir à la raison parce que j'ai tenté quand même j'ai tenté alors malheureusement ça n'a pas tenu ils ont paralysé le consommement du marché pendant des mois ils se sont pris physiquement au cadre et aux agents du marché en faisant des cases en faisant des marches non pacifiques et je vous épargne le théâtre qu'on a vécu mais Dieu merci ce dossier convient regrettable parce que nous n'en sommes pas particulièrement bien a été clôt par l'inspection du travail et aujourd'hui honorable président on n'induise pas l'autorité les autorités provinciales en erreur qu'on n'induise pas le gouvernement provincial en erreur ces agents n'ont pas été licenciés abusivement honorable président honorable membre du bureau honorable député je vous remercie infiniment pour l'attention que vous m'avez accordée s'il vous plaît évitez ça ne tôt pas il dépasse le droit et même là il est strictement écrivait la parole donc merci madame vous pouvez régaler votre place vous venez de suivre l'exposé de la question orale avec l'État ainsi que la réponse de la charge d'émission du marché de la liberté article 179 donc là il ne vient pas pour conclure il vient juste ouvrir le débat donc avant de suivre la liste à ma disposition je demande au collègue Armand d'ouvrir le débat au stade actuel il ne conclut pas suivez cette vidéo honorable président je l'ai ici oui je l'ai ici non nous n'avons pas dit mais ne fait ce qu'est le sang madame le président merci merci collègue c'est c'est lui c'est un habitant de Massina qui s'est plaint le propriétaire du marché de la liberté le propriétaire de ces terrains là ce sont le fils des filles de Tchangwa en général et de Massina en particulier ce monsieur ici n'est pas content parce qu'on vient de lui arracher son bien c'est comme ça qu'il m'a appelé pour le déclamer un secours je vous ai envoyé les images honorable président si vous vérifiez bien votre téléphone vous les verrez question numéro 9 autour de l'insalubrité qui règne au centre du marché de la liberté madame nous a dit que cette insalubrité est causée par les habitants des environs du marché de la liberté j'ai une faute aussi honorable président voilà cette montagne ici de Kilmanjaro marché de la liberté je ne sais pas comprendre une institution publique de l'état qui a une structure chargée de la sécurité que les habitants des environs quittent leurs parcelles respectives pour venir jeter les outils au milieu du marché alors que je vous apprends pour votre information à partir des 16h30 on siffle le marché est fermé on ne sait pas comment et quel est le rôle de ces structures de sécurité qui laissent passer les habitants des environs pour venir créer un cul-mangeur au sein d'une structure publique honorable président je ne suis pas ici pour conclure mais je ne sais rien que ce décontradiction là je me réserve de tout je laisse le temps aux autres collègues merci qu'il nous donne l'essence du concept de spoliation en doigts ça va guider notre débat premier intervenant honorable Mike Moukébay la question de madame la chargée d'émission elle avait déjà précédée en tout cas dans la ville d'équipe et j'ai la impression que c'est la réponse confirme cette réputation qui n'est pas réunisante je constate ici qu'elle dit de graves choses je parle de ses propres réponses de très graves choses c'est pourquoi j'aurais bien aimé que le bureau nous ait ou peut-être l'honorable est-ce que nous ayons tous les sens de l'arrêté du gouverneur pour tant fonctionnement de l'organisation de ses marchés parce que nous nous interrogeons sur les compétences de madame c'est ça la grande question elle dit qu'elle peut paraître grave elle est libre lié avec l'échelle et elle dit qu'elle a apporté des espaces assez collaborateurs elle a apporté c'est elle qui dit je ne sais pas d'où elle tire ce pouvoir elle prend des espaces du marché et d'apporter c'est le point c'est si je m'en elle dit qu'elle a accordé l'espace à ses agents je suppose qu'elle s'est accordée aussi à elle mais elle ne parle pas de ses espaces ici elle ne parle que des espaces de ses agents ça c'est très grave alors j'aurais même aimé quand elle va prendre la parole ici qui commence par l'iniquité de ses pouvoirs et j'arrive à la suite parce que ça va nous donner un nouvel épirage pour suivre mais j'aimerais vraiment qu'elle commence par ses pouvoirs à elle en tant que chargé de mission qu'est-ce qu'elle peut faire qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire bon elle vit ici dans ses réponses au point au point au point pardon je m'attends je vais faire un moment donc je vois que c'est peut-être à la page non au tout début j'ai par exemple là où elle dit qu'elle a décidé d'affecter tel espace et tel autre espace à des activités sportives je mets ça dans le même panique et cette question sur ces espaces qu'elle a accordés pour qu'elle me dise est-ce qu'elle a le pouvoir pour afféter certains espaces de cette concession à des activités qui n'ont rien à voir avec la principale activité à savoir les commerces de ceux qui sont sur place et puis plus loin bon elle dit qu'il y a l'honorable Armand qui nous a rapporté un nouvel décret c'est ça à elle de confirmer si au 2019 elle a réalisé 8 millions de dollars si c'est 8 millions de dollars donc ça fait une moyenne de 700 millions de dollars 650 à 700 millions de dollars par an je voudrais d'abord qu'elle nous le confirme pendant la parole mais elle dit ici qu'en fait les recettes réalisent sont toutes consommées en regard de l'importance des charges c'est ce qu'elle dit qu'elle ne fait pas assez d'argent pour aller au-delà et en avoir un peu plus en rapport avec ces charges ça c'est ce qu'elle dit ici je crois que c'est au point au point 2 ce que j'ai l'accusé par exemple 3 mais plus loin elle parle d'investissement c'est au point 3 je voudrais avoir vu l'urgence qui fait un investissement elle qui sait bien déjà qu'elle ne peut pas aller au-delà tout l'argent qu'elle encaisse et dépense avec ces charges courantes mais elle trouve tout elle a parlé de décharge dépense elle a dit que si elle n'arrive pas à répondre aux besoins de la sévissement du marché c'est parce que la décharge du transit reçoit les ordures de presque toutes les communes environnantes de tous les habitants de la Tchangou c'est que l'assemblée tire ici alors ma question est celle-ci la décharge du transit est-ce celle-là que le droit de Armand nous a présenté sur la photo parce que je m'interrogerais si c'est cela une décharge du transit qui va être placée au milieu du marché est-ce que c'est celle-là ou c'est une autre décharge celle du transit merci merci Mme le Président chère collègue nous commençons d'abord par soulever les constats que madame la charge de mission a rempli la salle comme si c'était un présent des partis pour empêcher aux honorables députés de mieux travailler mais sinon nous allons travailler en toute sécurité parce que nous sommes les habitués la première question madame chargée de mission c'est celle de sa carrière réellement elle nous prend ici elle a géré les marchés urbains de liberté pendant 18 ans est-ce qu'elle peut nous dire que réellement dans l'état où se trouvent ces marchés-là actuellement elle est fière de l'avoir piégé elle nous dit que d'abord les marchés avaient été créés c'était pour embaucher ou bien engager plusieurs jeunes de la commune de Massina de Juvie donc en général les jeunes des districts de Tcham mais quand vous engagez madame c'est aussi pour que ces gens-là soient payés ça fait plusieurs mois plusieurs années que les agents des marchés de liberté ne cessent de pleurer de pleurnicher de crier qu'ils ne sont pas bien traités quand eux-mêmes qu'ils travaillent au profit du marché des libertés madame vous nous dites ici que nos amis des pavions 11 dont les marchandises avaient été consommées vous n'êtes pas bien sûr de prendre leur charge parce que le marché a multiples charges alors vous voulez que ça soit dit à votre place si vous n'êtes pas méchique de répondre à la charge de nos amis de nos compatriotes qui ont perdu leurs biens vous nous dites qu'actuellement là ils sont là en train de travailler ils occupent les tables et ne payent pas des taxes n'est-ce pas encore le manque à la ligne pour le marché autant chercher à les autres mercats et laisser le marché fonctionner plutôt comme ici madame nous présente une situation aussi de rétrocession elle nous dit que ça a commencé à un certain moment on a suspendu les rétrocessions ça nous dit que c'est pendant combien de temps que le marché a rétrocéder à nos communes mais nulle part et non sous le fait que le marché a rétrocéder aussi à l'agir donc depuis la création de marché des libertés la ville n'a rien dans les trésors publics il y a eu multiples missions urgentes par l'assemblée provinciale madame paraît-il que vous vous opposez des vétos là-bas il y a plusieurs comptes bancaires dont l'assemblée provinciale voulait savoir comment ça fonctionne jusqu'à ces jours ces comptes-là ne sont pas soumis au contrôle parlementaire si cela serait possible vous allez nous présenter dans vos documents si réellement ces comptes-là se sont les comptes de la ville je me souviens encore une fois ici il y a eu une mission de contrôle parlementaire dirigée par l'honorable Jean-Désiré Bouzio-en-Bouz qui a présenté un rapport partiel nous disant qu'il y ait sur place parait-il dans les comptes du marché dans les finances les recettes présentées 0-0 à la fin de la journée pourriez-vous nous présenter la situation générale des recettes des marchés de liberté ne fise que pour l'année 2020 vous avez le même cas ici pour nous dire que et jusque là les agents des marchés de liberté n'ont pas des arrières et par après vous nous dites qu'il y a eu un protocole signé entre vous et les agents dont l'arbitre était l'inspecteur du travail soit disant que vous êtes mis d'accord pour le paiement des arrières mais ici vous nous dites qu'il n'y a pas des arrières pourriez-vous nous dire qu'aujourd'hui il est le 5 mai 2021 est-ce qu'au 30 avril ou bien au 1er mai les agents des marchés de liberté sont payés le vous nous dites que pour décharger les dépotoirs c'est difficile parce qu'on n'en a pas les doyens alors que vous percevez la taxe sur sur la salubrité pourriez-vous nous dire pourquoi c'est impossible de pouvoir décharger les dépotoirs alors qu'il y a une taxe payée régulièrement journaillièrement par les visageurs des marchés des lignes il y a la recette générée par le parking des marchés de liberté madame vous nous dites que ce sont les services compétents de la ville qui perçoivent sans nous dire qu'il s'agit de quels services pour que les honorables mettent une commission en place où aller chercher des services quels sont les recettes des parkings qu'ils perçoivent et c'est à quelle hauteur madame et comment voulez-vous que dans la création du marché que l'on nous dise que le marché doit réconcilier à la ville et la même ville envoie les services compétents pour venir pour élever la taxe sur les parkings vous allez nous expliquer vous allez nous dire enfin pourquoi les marchés ne rétrocèdent pas seulement parce qu'il y a plus de charges oui vous voulez aussi définir quels sont les charges parce que le marché fonctionne collègue vous voulez vous souvenez de soulever tout à l'heure les cas des paiements des agents au marché il y en a qui sont très bien traités et les autres n'ont pas un salaire décent alors ce qui concerne la répartition des recettes la répartition des recettes comment les recettes du marché des libertés sont réparties il y a quel pourcentage réservé à la ville il y a quel pourcentage réservé à la commune est-ce pourriez-vous continuer devant cette orchestre assemblée que la famille nous aimerait désirer qu'il a un droit sur les taxes prélevées au sein du marché des libertés et je vous remercie il me souvient que madame la document où il a fait 5 000 commissions elle a dit qu'on déclenait que vendre l'union sur le marché à la liberté il y a ma page l'union sur et ça l'a dit ça l'a dit la norme il a 4 000 mais la commission lorsqu'on te posait des questions elle m'a dit qu'il y a 8 500 vendeurs où il y a répertoriés dans le marché et l'autre question dans la vidéo c'est qu'il y a des services qui sont normes exactes il y a la vendeur il y a la carte qui est un marché à faire il y a le palais il y a le palais dans le monde où il y a des taxes d'arsélissement journalière où il y a des vendeurs parce que ce qui totalit ma texte l'égo il y a de permettre au marché pour assainir journalièrement le marché mais situation environnementale où il y a des amis dans marché il y a liberté le président laïvité il y a la combattue il y a de se tomber dans nos classes tomber dans nos salités tomber dans nos momma il y a immunisme il y a la combattue on aura le plaisir ma question d'amnés de la guillemore merci c'est un vocable qui est utilisé plus dans le domaine juridique mais son sens il est il tire justement tout son sens du français ce n'est pas une infraction ce n'est pas une qualification qui soit strictement appliquée en droit même en français mais on voit généralement ce qu'on parle de c'est de l'action on fait allusion au fait de lorsque vous dépossédez quelqu'un d'un lien qui lui appartient se collier une maison d'un état par exemple vous dépossédez l'état des son lien on a collier ma maison ma parcelle etc c'est dépossédez sans avoir suivi la procédure régulière pour que vous deveniez propriétaire des c'est bien qui est supposé être collier voilà l'explication monsieur le merci beaucoup j'ai honorables députés chers collègues honorables présents merci de m'avoir accordé la parole je voudrais je voudrais premièrement saluer l'initiative de l'honorable I I Fouquet c'est difficile à prononcer public de l'orat allemand allemand nous on calme voilà réactif à cette question orale avec débat qui nous gagnons aujourd'hui d'exercer le contrôle alimentaire qui il reste arrivé de nos progressives en tant que représentants du pays j'interviens du haut et cette de mienne pour soulever quelques occupations rapport avec la gestion du marché de la liberté du marché c'est Laurent du Cabila le marché de la liberté étant humain les députés qui nous sommes avant le devoir de contrôler la justice normalement je dois chiter tout ce que mes collègues ont déjà parlé je dois chiter sur mes questions pouvez-nous nous montrer comment sont perçues et dépenses les recettes du marché au besoin les recettes du mois de janvier à mars 2021 deuxième question dans quelle banque sont-elles logées sur les recettes troisième selon les informations qui sont dans notre possession en 2012 vous aurez contacté un crédit évalué à 108 000 dollars auprès de la banque internationale de crédit BIC pour la construction des entrepôts quatrième question puisque les autres vous ont parlé quel est le lieu du protocole d'accord conclu entre l'administration du marché de la liberté et les associations entre parenthèses affilées parties relatives à la gestion du party où vont les frais perçus pour la taxe de la secrétaire question pour la taxe des renouvellements annuels des tables de 2003 à ces jours sixième la fin quelle politique arrêtée par l'administration du marché pour maintenir pourquoi les entours du marché aujourd'hui en étant d'éclatement avancé joli la gestion humaine n'étant pas parfaite on peut toujours améliorer et si les ans sont vacillées et bien je suis très de la colère c'est la loi de la nature ça a toujours été comme ça et pour moi ça n'est pas une crainte c'est au contraire ça nous faut aussi sur quelque chose honorable président pour être sincère honorable honorable membre du bureau et honorable député les questions sont tellement pour moi quand même importantes et elles sont aussi précises pour les unes et les autres je pense que je voudrais qu'on me laisse un peu du temps parce que je n'avais pas prévu aussi de recevoir autant de questions dans des domaines parfois ou techniquement il faut des chiffres honorable président je demande qu'on m'accorde du temps pour préparer les éléments de réponse avec mon comité de gestion vous sollicitez combien ? 10h 30 minutes ? non mais ce n'est pas en une heure que je vais faire ça je ne sais pas qu'est-ce que l'Assemblée prévoit vous faites des propositions on propose à un jitte on aura député monsieur le collègue il y a 48 heures pour des raisons des contraintes du détail si nous devons c'est là ça demande ce que la prochaine veut dire ça c'est là qu'on l'a dit qu'est-ce que vous passez par rapport à le bonheur 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 C'est parti. 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 par rapport à ça. C'est parti. 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 pour permettre. C'est parti. 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 C'est parti.